Alors hier, au petit temple de Nîmes, avait lieu le culte d'action de grâce, suite au décès du pasteur Jacques Galtier, qui fut d'ailleurs pasteur de Vergès dans les années 60, le père de Christian Galtier qui a été président de région et qui est né au présbytère de Vergès, présbytère donc que j'occupe depuis quelques semaines. Et ce dernier, Jacques, avait choisi pour son service funèbre, il avait choisi les lectures, trois lectures, dont ce fameux psaume 23. Le fameux psaume 23. C'est vrai qu'on lit très souvent le psaume 23 à l'occasion des services funèbres, c'est même devenu le psaume des services funèbres. A juste titre d'ailleurs, il y a toute sa place. Mais avec un piège immense, me semble-t-il, celui de croire que ce psaume est pour le mort, un psaume pour la mort, alors qu'il s'adresse aux vivants, qu'il parle aux vivants, pour les vivants. Il est le psaume des vivants pour les vivants, pour nous faire vivants, pour faire de nous des vivants véritablement vivants. Alors, pour une fois, je voudrais m'arrêter ce matin sur le psaume 23, sans cercueil, au milieu de nous. Et d'abord, nous proposer de le réentendre, tel que Clément Marot le traduisait et le versifiait au XVIe siècle. Alors, c'est un peu vintage, mais moi, j'aime bien. Mon Dieu me tient sous sa puissante hôte, c'est mon berger, rien ne me fera faute. En un lieu sûr, joignant les beaux herbages, il m'a couché et me mène au clair rivage. Traite ma vie en douceur très humaine, et pour son nom, par droit sentier me mène. Si je m'en vais dans l'ombre, suis-je à plaindre ? On peut descendre au Val-de-Mort sans crainte, car avec moi tu es là de renneur. Ô mon berger, ton bâton me rassure. Tu enrichis de vivres nécessaires, ma table aux yeux de tous mes adversaires. Tu ouins ma tête d'huile au senteur bonne. Ma coupe est pleine, et c'est toi qui la donnes. Tu l'as voulu, tout au long de la vie. Grâce et bonheur me tiennent compagnie. Et sans limite, ô merveilleuse grâce, dans la maison du Seigneur, je réplace. Le bon berger La Bible de Jérusalem, grande traduction en français pour la tradition catholique, traduisait chez Jean, le texte que nous venons d'entendre aussi, « Je suis le bon pasteur ». Et cela ne peut pas ne pas faire écho avec ces mots que j'entends souvent, « Monsieur le pasteur ». C'est ainsi que l'on nous appelle lorsqu'on veut faire bonne manière, et dans les rencontres officielles. En d'autres comtés, en Afrique, on dit simplement « Pasteur ». « Bonjour, pasteur. Comment tu vas, pasteur ? » « Pasteur », c'est notre titre et notre fonction. Image biblique, donc, s'il en est berger, mais qui recèle pourtant un piège redoutable, alors déminons un peu. Un piège, car en fait, à bien y regarder, le pasteur de paroisse n'est pas un berger. Et ne devrait surtout pas chercher à l'être, au risque de vous décevoir. Car dans ma vieille Bible, Dieu seul est berger. C'est lui le berger. Et le Christ, c'est lui le bon berger. Le Christ lui-même. Certainement pas moi, ni aucun de mes collègues. Étrange tout de même. Comme le dit mon confrère Louis Pernault, les réformateurs se sont opposés à ce qu'on appelle les hommes d'église « pères ». Parce que, selon l'Évangile, « Notre seul père, c'est Dieu ». Alors, ils ont trouvé un autre mot, pasteur. C'est beau, un pasteur. C'est le berger. Nous aimons cette image, un peu paternaliste pourtant, du pasteur qui prend soin de sa paroisse, de chacune de ses ouailles. Ancien mot, d'ailleurs, pour dire brebis. Et qui marche devant en montrant l'exemple. Et il semble bien, poursuit mon collègue, que voulant éviter le titre divin de père, les protestants n'aient pas fait mieux, en donnant à leur ministre un titre encore plus divin et réservé à Dieu, celui de berger. Reproduisant quasiment la même erreur que celle d'énoncer chez les autres, usurper la place même de Dieu. Fin de citation. Comme quoi, chassé le naturel, il revient au galop. « Pasteur ». Le piège est même encore plus gros que mon père. Car mon vieux dictionnaire, le vieil Émile Littré, précise que si le berger est un ouvrier qui garde les troupeaux, en français, le pasteur, c'est celui qui est le propriétaire du troupeau. Eh oui. Alors, oups, comme disent mes filles. Alors, que sommes-nous, nous autres avec notre robe noire, des pasteurs ? Bien sûr que non. Et encore une fois, désolé de vous décevoir. Car je ne suis propriétaire, bien sûr, d'aucun d'entre vous. Des chiens de berger, alors, peut-être, qui s'agitent, qui crient, qui courent partout, aboient parfois, appellent souvent, essayant de rassembler, mordillant même parfois là où ça fait mal, peut-être, sûrement même, trop souvent. Sans doute. Car nous ne devrions pas mordre, ni aboyer, ni nous agiter, ni courir en tous sens. Alors quoi ? Que sommes-nous ? En fait, au moment de la réforme, Calvin emploiera le mot de ministre. Ah non, me direz-vous, ça fait trop gouvernement. Et puis, quelle prétention ! Pourtant, c'est certainement le mot le plus juste et le plus biblique, lui aussi. Car ministre signifie en latin serviteur, serviteur, et traduit le très mot beau grec que nous trouvons dans le Nouveau Testament de diakonos, le diacre, c'est-à-dire le serviteur. Alors oui, ce que je veux bien être parmi vous, c'est un serviteur. Serviteur de cette paroisse, de ces paroisses, de cet ensemble, mais surtout et d'abord serviteur d'une parole qui nous précède et qui nous fonde. Oui, ce que nous sommes appelés à être, c'est des porte-voix, des interprètes de cette parole, des passeurs, des passeurs de sens et d'interprétation. Oui, serviteur, cela, je veux bien l'être. Et d'ailleurs, Jésus nous demandera à tous, à chacun d'entre nous, d'être cela, serviteur les uns des autres. Et la nouvelle constitution de notre Église protestante unie de France reprend à juste titre d'ailleurs ce mot de ministre pour nous désigner. Nous sommes officiellement ministres de l'Union, ministres de l'Église protestante unie de France. C'est mon seul titre officiel, serviteur. Et au XVIIIe siècle, on disait d'ailleurs « Monsieur le ministre du Saint-Évangile ». Ça, c'est de la classe quand même. Alors évidemment, aujourd'hui, sur une carte de visite, ça fait un peu pompeux. Et j'ai laissé pasteur sur ma carte de visite, bien sûr, puisque c'est l'usage. Mais désormais, nous le savons, il n'y a qu'un seul berger, un seul pasteur, Dieu lui-même. Et un seul homme peut revendiquer ce titre pour lui, l'homme de Nazareth, le fils de l'homme, Jésus, le Christ. Ce qui importe alors, c'est de bien percevoir ce que cela implique. Alors, revenons à notre psaume. Que signifie cette image de pasteur pour désigner Dieu ? Qu'est-ce qu'un pasteur ? Un vrai. Tout d'abord, le mot pasteur vient de paître. Le pasteur, c'est avant tout celui qui fait paître le troupeau. Ce n'est pas d'abord celui qui le garde, mais c'est celui qui le nourrit. Notons d'ailleurs que le psaume 23, en hébreu, ne dit pas, même si nous l'avons traduit comme ça, l'éternel est mon berger. Mais littéralement, le texte dit l'éternel me fait paître. L'éternel me nourrit. Le mot hébreu employé ici signifie bien celui qui nourrit, celui qui fait brouter. Et le même mot d'ailleurs signifie aussi, l'hébreu est comme ça, c'est une langue polysémique qui a plusieurs sens pour un seul mot. Eh bien, le mot signifie aussi ami. Ami. L'éternel est mon ami. Et même si cette expression est assez rare dans l'Ancien Testament, finalement, pour Dieu, eh bien, les quelques fois ont suffi à faire le succès de l'image et notre psaume 23 y a largement contribué et puis l'Évangile. L'Évangile reprendra l'image et l'appliquera à Jésus lui-même que ce soit dans l'Évangile de Jean ou dans l'Évangile de Luc d'ailleurs. Et en grec, également, la racine de berger, c'est celui qui nourrit, celui qui fait pètre, celui qui fait brouter. Et voilà quelque chose d'essentiel qui nous est rappelé pour nous ce matin. Qui donc est Dieu pour moi ? Un principe abstrait ? Un truc auquel me raccrocher lorsque ça ne va pas ? Une idée ? Non. Qui donc est Dieu pour moi ? D'abord, celui qui nous nourrit, qui nourrit notre humanité. Comment ? Mais nous le savons. Et nous, plus particulièrement protestants, nous revendiquons de cela. Comment nous nourrit-il ? Par sa parole. Sa parole est le vrai pain descendu du ciel. Sa parole nous nourrit et nous fait être. et cela est d'importance car on ne naît pas humain. On le devient par la seule force des paroles reçues, transmises, partagées, d'abord celles des parents et puis pour nous, celles d'un autre, de ce tout autre qui est Dieu. Oui, ce sont les paroles qui nous font vivre et qui nous humanisent et qui véritablement nous nourrissent. J'ouvre ici une parenthèse. Nous vivons aujourd'hui dans un véritable déluge d'informations en tout genre. Un véritable déluge de paroles mais qui ne sont pas des paroles, de vraies paroles. sont des informations qui viennent en vérité brouiller peut-être et rendent presque inaudibles toutes paroles authentiques car la parole vraie est chose précieuse et rare et nous le savons, nous en avons fait l'expérience lorsque nous disons j'ai pas osé lui dire, j'ai pas su lui dire, je sais pas comment lui dire. Nous sentons bien là que la parole, la vraie parole, celle qui nous humanise est précieuse et rare. Mais revenons à notre berger qui est celui donc qui nous nourrit. Ainsi, Dieu est celui qui nourrit notre humanité, qui nourrit notre identité par sa parole. Une parole qui nous appelle et qui nous nomme, dit l'évangile de Jean. Chacune et chacun par notre nom. Ainsi, tu n'es plus un anonyme perdu dans le flux et le reflux de la vie, mais un visage, une personne unique, connue et reconnue de Dieu. Ainsi, Dieu n'est pas seulement celui qui nous nourrit, mais sa parole nous nomme et nous appelle car nous sommes tous des êtres de vocation, appel premier à être, appel à devenir, appel de Dieu qui nous donne à nous le courage d'être, et cet appel vient sans cesse nous restaurer, dit le psaume. Dans tous les sens du mot restaurer, nous restaurer, c'est-à-dire non seulement nous nourrir, nous donner le courage d'être, mais vient aussi pour restaurer, c'est-à-dire reconstruire, comme on restaure une vieille maison, nous reconstruire, c'est-à-dire nous réconcilier avec tout ce qui dans notre humanité est fracassé, brisé, meurtri. Oui, Dieu est celui qui vient nous restaurer dans notre dignité d'homme, de femme, d'enfant de Dieu. Dieu est, et il est dans ce mouvement de venir vers nous et de nous appeler à la vie. Nous révélant ainsi l'essentiel, nous sommes des êtres verts, nous aussi. Oui, nous sommes des petits hommes verts ou des petites femmes vertes, mais là, ça ne marche plus. Mais vous serez gentils d'orthographier verts, V-E-R-S, c'est-à-dire des personnes tournées vers les autres et vers la vie. Et c'est là que se joue l'existence, dans ce mouvement de se tourner vers l'autre et de s'ouvrir à l'autre. Des êtres verts, appelés à nous retourner sans cesse vers les autres, vers la vie, vers ce chemin de vie, car vivre en vérité c'est toujours cheminer. Et Dieu lui, Dieu vient vers nous le premier, par cette voix qui nous appelle et qui nous dit « Toi, tu ne me connais peut-être pas bien, mais moi, dit Dieu, je te connais. » Et cette voix nous conduit, nous guide par derrière, sans jamais nous contraindre, pour nous donner d'aller à notre tour dans la joie, la confiance, la justice, et le repos. Revenons encore à notre psaume 23. Le premier effet de sa parole nous dit le psaume et le repos. L'éternel est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans de verres pâturages. Oui, il y a au milieu de toutes nos agitations une promesse de repos, de shabbat. et ce repos n'est pas seulement cessation d'activité, mais aussi ce sentiment de plénitude qui scelle le travail accompli, par exemple, ou ce sentiment de plénitude qui étreint les amants ensemble. voici l'horizon, voici l'Orient, voici notre unique bannière, cette plénitude un peu folle posée comme utopie, comme espérance, et qui peut désormais faire ressort au plus secret de nos existences. « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Marcher sur les chemins de la justice. Voilà notre seule véritable vocation, ce qui fait la dignité d'un homme, d'une femme, au milieu de l'injustice du monde et de la vie, tenter de vivre en homme, en femme juste, et être nous-mêmes bâtisseurs de justice. Ne pas nous résigner jamais devant l'injustice, mais toujours vouloir ouvrir, tracer un sentier de justice. Tout le reste n'est que littérature. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Ici, le texte ne nie pas la mort, il la désigne, mais il nous propose d'aller au-delà de la crainte. Il y a désormais cette parole qui vient faire brèche dans l'opacité du chagrin et de la peur. Il y a cette folle confiance qui s'en vient en nous faire charnière et nous rendre l'avenir encore possible. Tu dresses devant moi une table, ma coupe est débordante. Oui, bonheur et grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tiens, voilà la table, la nourriture, l'image du repas, à nouveau, encore et toujours. Dieu, celui qui nous nourrit. Et il y a, dans ces mots, comme une ultime provocation au tragique, qui peut sembler peut-être stupide ou puérile à certains, mais qui est la seule chose, je le crois, qui nous donne ce courage d'être, oser dire tout à la fois le tragique existe et dans le même mouvement, le tragique n'est pas le dernier mot de ma vie. car il y a un au-delà possible du tragique, de la mort et pour nous les vivants un au-delà possible du deuil et ce courage d'être nous ouvre à l'espérance et à la confiance qui n'en déplaise aux cyniques et aux désabusés sont les ressorts de la vie, l'espérance et la confiance. Alors, comme le disait Marot, sans limite aux merveilleuses grâces dans la maison du Seigneur, j'aurai place qu'il nous en soit ainsi. Amen.